Et pour commencer, on va s'intéresser à l'événement mondain de ce printemps. J'ai nommé le Met Gala qui s'est tenu à New York en début de semaine. Un événement qui a pour but de récolter des fonds en faveur du Anna Wintour Costume Center, une aile du Metropolitan Museum of Art de New York qui abrite des dizaines de milliers d'objets liés à la mode à travers l'histoire ainsi qu'une exposition temporaire, cette année consacrée à Karl Lagerfeld, que le gala inaugure. Les quelques 600 invités triés sur le volet dépensent chacun 50 000 dollars pour assister à la soirée et ils doivent aussi se mettre sur leur 31. Vous avez sans doute vu passer des photos de la soirée et on y reviendra tout à l'heure avec Thomas Wiesel. Mais on va d'abord s'intéresser à la soirée en tant que telle avec vous, Jürgen Stupendo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste contemporain et influenceur et vous avez participé à l'édition de cette année. Oui, c'était la quatrième fois que j'ai participé et comme chaque année j'ai trouvé, c'était vraiment fascinant. Fascinant ? Fascinant. À quel niveau ? Eh bien le Metcala, c'est tout de même la plus grande concentration de gens adulés par la Terre entière alors qu'ils sont tous complètement débiles. Ah bah débiles, enfin il y a quand même des gens pas très superfutés, mais il y a aussi, je sais pas, des acteurs par exemple. Sur les acteurs, vous savez, la plupart d'entre eux, quand ils ont l'air intelligents, c'est parce qu'ils sont en train de dire des phrases écrites par des autres personnes. Alors, il y a des acteurs qui ont un cerveau, mais pas ceux qui vont au Metcala, eux ils sont tous débiles. Non mais il y avait quand même, non mais attendez, il y avait Roger Federer. Un sportif. Oui, bon, vous avez, non. Ne cherchez pas, je vous dis, tous les gens qui vont au Metcala sont tous débiles, tous complètement, moi y compris. Mais alors pourquoi vous, vous avez tenu à y participer ? Parce que, comme vous l'avez dit, je suis un artiste contemporain. Et le Metcala, c'est vraiment comme une sorte de grande oeuvre d'art contemporain, dont tous les participants, tous les organisateurs, seraient les éléments constitutifs, comme les pixels, n'est-ce pas ? Les pixels d'une image ? Ça me fait un peu penser les pixels d'une image. Une photographie ? Une photographie, voilà. Peu importe. Peu importe. Ça me fait penser un peu au travail de Kasper Marmatoit Yuzaki Akitakata. Vous connaissez ? J'ai pas cette chance, non. Kasper Marmatoit Yuzaki Akitakata, c'est un plasticien tokyoïde, d'origine germano-tagique, qui crée des oeuvres gigantesques et éphémères en déféquant dans des hamacs en biscom. C'est très intéressant, oui, ça remue beaucoup. Eh bien, le Metcala, c'est un peu comme une oeuvre géante de Kasper Marmatoit Yuzaki Akitakata, c'est-à-dire une sorte de grand caca exposé à la vision du monde entier. Vous y allez un peu fort, quand même. Chuuuuh ! Il vous a dit quelque chose ? Non. Ah, OK. Vous y allez un peu fort, quand même. Récapitulons, si vous le voulez bien. 600 invités décérébrés, qui sont tous habillés avec des tenues conçues par une intelligence artificielle défaillante, qui dépensent 50 000 dollars pour aller se pavaner sur un tapis rouge, sous le regard de paparazzi tout aussi incérébrés, avant de passer la soirée, les yeux rivés sur leur compte Instagram, ou dans les toilettes, pour aller fumer une cigarette ou tirer des traits de kétamine. Mais il y a quand même un repas, non ? Vous savez, la plupart des convives ne peuvent pas s'asseoir à la table à cause de leur tenue de merde, et ils sont presque tous anorexiques, alors ils ne bouffent pas. Non, non, vraiment, cette soirée, c'est la quintessence de la fatuité, de la vacuité, de l'orgueil et de la vanité, qui sont, je dois dire, les valeurs cardinales de la société actuelle et de notre époque. En général, c'est pas faux ce que vous dites. Des valeurs qui sont appelées à se cristalliser dans l'art contemporain, lesquelles renvoient à la société l'image esthétisée qu'elle se donne d'elle-même. Et quand on voit, oh, caméra, le succès rencontré et remporté par cet événement sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, le Metcala génère beaucoup plus d'engagement et d'intérêt que la guerre ou la famine au Soudan, ou que le cataclysme climatique, je crois qu'on peut conclure que le monde est en totale décrépitude et qu'il ne nous reste plus qu'à faire des selfies habillés en fusée. C'est magnifique ! C'est magnifique, c'est un petit peu déprimant, quand même, ce que vous voulez dire. Non, mais non, vous faites comme moi et comme la majorité de l'humanité, vous fermez les yeux et vous rêvez du caca. Peut-être juste une question, votre accent, il vient d'où ? Ah oui, ça c'est parce que le thème du gala de cette année, c'était Karl Lagerfeld. Oui, alors comme je n'avais pas d'habit qui allait avec l'esthétique Karl Lagerfeld, j'avais que cette magnifique tenue, je me suis dit que j'allais parler comme lui et je suis resté un peu crochet à cause de la kétamine. D'accord, très bien. Normalement, je suis originaire de Fribourg et donc je devrais avoir l'accent fribourgeois, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'entendre ce soir. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. Zut alors. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous parler de ce gala, Jürgen Stupendo, un gala sur lequel on reviendra également tout à l'heure avec Thomas Wiesel. Bonne soirée. C'est ça, la preuve par exemple. Exactement. Bonne soirée. Merci beaucoup.